Et salut les potes ! Bon, ce haut fait avant de partir le réaliser, je vais vous demander d'appeler vos amis, de commander pizza et d'aller acheter des petites bières. Bien que l'abus d'alcool, comme vous le savez, est dangereux pour la santé. Mais si tout le monde n'a pas la référence, je parle ici de foot. Et ce, pour le cinquième boss de ce raid, le vestige de Nerzul, avec pour haut fait un nom infinissable et juste, je pense, le haut fait le plus long de tout haut et le voici. A 800 mètres, je mouchais les rats des profondeurs avec mon arc. Oui, attendez, je reprends mon souffle parce que cette longueur, ça devrait être interdit. Mais, avant de continuer à dire des conneries, on va tout simplement passer à la présentation de notre haut fait. Et ainsi passer ensuite à la strat que vous verrez est loin, mais vraiment loin d'être compliqué. Le haut fait nous dit de vaincre le vestige de Nerzul après avoir marqué 3 buts. Le nom du haut fait est Aralonge, par contre son intitulé est lui tout petit. Mais certes, passons maintenant à l'explication de la strat, c'est parti. Mais du coup, avant d'entamer les 90 minutes de match, il va vous falloir visualiser où se situe le soi-disant but. Il y est situé sur le côté gauche de la salle quand vous rentrez dans celle-ci. Vous pourrez y voir une sorte d'anneau suspendu à une grande barre. Et bah le but, c'est tout simplement ça. Enfin, presque. Maintenant que tout est visualisé, il va falloir passer au reste des explications. Durant le combat contre Nerzul, vous pourrez voir apparaître des orbes avec une protection. Cette protection tombe avec le rayon que le boss lance sur un tank. Et à ce moment-là, il vous faut DPS cet orbe. Mais bon, je ne vais pas vous apprendre la strate normale du combat. On est ici pour parler du haut fait. Mais je vous conseille de désigner un joueur qui fera les 3 buts pour ne pas se prendre la tête, pour vous aider. Vous pouvez même placer une couleur au bord de la plateforme où il y a le but. Mais avant de lancer la boule, dans ce but, vous pouvez apercevoir qu'un autre anneau, lui, se balance et passe devant l'autre anneau. Il vous faudra faire passer l'orbe à travers les 2 anneaux en un seul lancé pour comptabiliser un but. Mais ne vous inquiétez pas, ce but est ultra, ultra, mais vraiment ultra permissif. Lorsque j'ai fait le haut fait, j'ai mis un but sans que le second anneau soit bien placé. Oui, je l'ai touché, mais la boule n'est pas passée dedans, mais très très proche. Pour savoir quand lancer, j'ai remarqué qu'il faut juste cliquer sur l'extra bouton environ au moment où l'anneau qui se balance commence à descendre. Que ce soit côté gauche ou côté droite, j'ai quand même dû y revenir à plusieurs fois pour trouver le timing exact, pour ne pas fail. Mais pas de panique, il y a pas mal d'orbes durant le combat, donc vous aurez pas mal de possibles trials pour y arriver. Vu comment le but est ultra permissif, je vous conseille fortement d'utiliser la donne Instance Achievement Tracker, parce que lui, au moins, vous comptera les objectifs et vous dira quand vous pourrez défoncer et terminer le match. Mais voilà les potes, comme je l'ai annoncé plus tôt, ce haut fait ne demande pas beaucoup d'explications, et sa réalisation est même vraiment simple. Pas besoin d'être Giroud pour y arriver. Par contre, ce qui est pas simple, c'est de faire des blagues sur le match dans cette vidéo, alors que je n'y connais vraiment rien, et je sais même pas si Giroud joue encore dans une équipe pour tout vous dire. Mais certes, il est temps maintenant de vous dire bonne chance pour la réalisation et de vous répéter ma Marseillaise à moi. N'hésitez clairement pas à me follow sur mes réseaux, tels que Twitter, Twitch, ou même me rejoindre sur mon Discord. Tous ces liens sont dans la description de la vidéo, et je vois aussi que mes vidéos sont de plus en plus regardées, mais le plus gros pourcentage sont des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et défoncez-moi ce bouton d'abonnement, nom de Dieu ! Mais voilà les potes, il est maintenant temps de vous faire des bisous, et de vous dire de bien vous porter. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501